Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu spéciale. Disons qu'hier j'ai visionné celle d'Everbook concernant son humeur livresque et j'ai beaucoup apprécié cette vidéo, le fait qu'elle parle un peu de sa semaine, comment ça se passe au niveau de ses lectures, au niveau du blog. J'ai beaucoup aimé et je me suis retrouvée dans certains points, notamment où elle disait qu'elle peinait sur certaines chroniques et qu'elle demandait des conseils et je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo comme une vidéo réponse en fait. Et donc aujourd'hui je reviens partager avec vous mon humeur livresque du moment. C'est pas le genre de vidéo que je ferai toutes les semaines mais de temps en temps, histoire de faire un petit point, un petit bilan, ben ça peut être sympa. Donc si ça vous tente, ben voilà, n'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit. Alors, au niveau de mes lectures, je dois dire que je suis plutôt gâtée parce que si j'ai une très bonne mémoire, je crois que je n'ai pas eu de déception depuis le début de l'année. En même temps, vous me direz, je ne lis pas beaucoup. Je tourne aux alentours de 5-6 livres par mois. Je ne peux pas plus, je vous expliquerai après pourquoi. Mais voilà, au niveau de mes 6 lectures mensuelles, je n'ai pas de déception pour le moment. Donc j'espère que ça va continuer à voir au niveau de ce second semestre. Mais globalement, ces dernières lectures, ben tout se passe bien. Je ne recherche pas de coup de cœur. Je cherche plutôt des lectures vraiment détentes. Donc c'est un peu pour ça que je me tourne vers du très jeunesse, jeunesse, pour vraiment un peu me déconnecter du quotidien, de la réalité. Et je cherche avant tout des lectures sympas. Donc si ça signe en coup de cœur, c'est très bien. Mais ce n'est pas mon objectif principal. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas de grosses déceptions, de déceptions tout court. Donc au niveau lecture, ben ma foi, je me sens bien dans ce que je lis. C'est vrai que j'ai cru voir des personnes qui peinaient un peu sur le nouveau livre de L.J. Smith, l'intégral, là, qui est sorti. C'est vrai qu'il me tente beaucoup. Et je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui peinent à le lire. Notamment Jordan, qui n'a lu que le premier tome. Je vois Pombook, qui a du mal à avancer dans cette lecture, qui peine beaucoup. Donc c'est vrai que lorsqu'on a des obligations de chronique derrière, c'est un peu dur d'avancer. Ça frustre. Donc à toutes les personnes qui ont un peu de mal à avancer dans leur lecture, je vous souhaite bon courage. Et puis si vous n'avez pas de contraintes derrière de chronique ou de compte rendu à faire, ben je pense que le mieux, c'est de ne pas se forcer. Parce que j'ai remarqué que quand on se force, ça n'apporte rien de bon, malheureusement. Alors au niveau du blog, il y a des personnes qui pensent, qui affirment que mon blog est très actif. Moi, je ne trouve pas tant que ça qu'il est actif. C'est pas pour un ou deux pauvres articles par semaine, plus deux challenges, qu'il est actif. Et puis il y a des personnes comme Everbook qui ont un peu remarqué mon absence, que je me fais un peu plus rare. Donc effectivement, ce n'était pas qu'une impression. Everbook, je suis moins présente sur la blogo, notamment parce que j'ai une santé très fragile en ce moment. Rien de sérieux ou de grave pour les personnes qui se posent la question, parce que j'ai la chance d'être suivie et de me soigner. Donc je prends soin de moi, même s'il y a des jours où ce n'est pas très facile. Donc j'ai une santé très fragile, comme je le disais. Ce qui fait qu'il y a des moments où je ne peux pas lire, où je n'avance pas dans mes lectures. Voilà. Donc des fois, peu de motivation, etc. En ce moment, un peu comme Everbook, je peine à écrire mes chroniques. Il y a notamment ce livre que j'ai adoré, adoré, adoré. C'était un coup de cœur. C'était ma première lecture de cet auteur, Sarah Dessen, et j'ai adoré. Je n'ai toujours pas écrit la chronique. Je ne sais pas comment faire. Donc c'est vrai que je traîne cette chronique depuis un petit moment. Ça doit faire 2-3 semaines, peut-être plus, je ne sais pas, que je me la traîne. Je ne sais pas quand je vais l'écrire. Je ne sais pas si je vais réussir à l'écrire. Alors je n'ai pas vraiment de conseils à donner à Everbook ou à d'autres blogueurs, blogueuses. C'est vrai que quand je n'ai pas une obligation de chronique, quand il s'agit de partenariat, tout ça, je mets de côté en fait. Je laisse tomber pour ne pas me forcer, parce que j'ai peur que si je me force, je n'arrive à rien. Et puis il y a des fois où, comme ça, sans attendre, les mots viennent tout seuls. Ça a été le cas pour ma chronique sur Zadiste, donc le tome 3 de la Confrérie. C'est venu tout seul, d'un coup, comme ça. Donc j'ai pondu une tartine. Mon chéri m'a dit que j'avais un peu abusé au niveau de la longueur, mais je ne me suis pas rendu compte. Et pourtant, je n'ai pas spoilé, je n'ai pas raconté d'éléments qui m'avaient marqué, mais je n'ai pas spoilé. Et du coup, quand ça vient, ça vient. Donc je pense que le mieux, c'est de ne pas se forcer. Ça viendra quand ça viendra. Si c'est un partenariat, essayez de faire au mieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour ma part, cette chronique, je vais la faire. C'est clair et net que je vais la faire. Et j'espère qu'elle sera bien. Voilà. Alors au niveau du blog, c'est vrai qu'il tourne au ralenti. J'essaye d'être actif, mais malheureusement, je ne suis pas actif comme j'aimerais l'être ou comme je pourrais l'être si j'étais en grande forme. C'est vrai qu'à l'époque où je n'avais pas de blog, je lisais en moyenne 15 livres. Donc j'enchaînais la lecture. Je n'avais pas de pal. Je n'avais pas de blog. Je n'avais pas de contrainte. Je ne dis pas que le blog, c'est une contrainte, mais disons que c'est vrai que je suis un peu perfectionniste. J'aimerais faire des chroniques et des vidéos pour toutes mes lectures. Malheureusement, des fois, l'envie, la motivation ne suit pas. Du coup, je ne le fais pas. Mais bon, que voulez-vous ? Donc moi, ma philosophie actuelle, c'est de ne pas me forcer pour les chroniques ou pour les vidéos. Donc ça vient quand ça vient. Voilà. J'espère que les personnes qui me suivent activement, que vous ferez avec. Vous n'avez pas le choix en même temps. Donc en tout cas, je suis désolée si vous espérez ou attendez que je sois plus active. J'espère l'être franchement en haute et me rattraper dans les semaines à venir. Alors au niveau de mes achats, je suis plutôt fière de moi parce que je n'ai pas craqué depuis le salon où je suis allée à Saint-Malo. Je me suis fait plaisir sur place. J'ai acheté raisonnablement, je dirais. Je vous présente ça très bientôt en vidéo. C'est promis. J'ai du retard. Je suis désolée. Mais depuis, je n'ai pas acheté. Donc mon escapade livraise remonte à mai. Depuis, je n'ai pas fait d'achat. Dernièrement, je suis allée en librairie. Je cherchais à tout prix le deuxième livre de la collection R, La fille de Ronce et de Brest, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas trouvé. Alors du coup, je me suis rabattue sur d'autres livres. Et puis, au final, j'ai tout reposé. Je n'ai rien acheté. Alors ne me demandez pas comment j'ai fait ou quoi. Apparemment, j'ai épaté Everbook. Mais voilà, j'ai tout reposé. Je n'ai rien acheté. Je suis très fière de moi. Donc c'est vrai qu'au niveau des achats, c'est très dur. Quand je vois un livre un peu pareil que ma copine Ever, dès que vous parlez d'un résumé, d'un livre qui me botte bien, j'ai envie de l'acheter. Malheureusement, c'est vrai que les finances ne se suivent pas toujours. Et puis, il faut faire des priorités d'achat. Et puis, c'est comme ça. Donc c'est vrai que mes priorités à moi se situent plus au niveau de mes sagas en cours. J'ai remarqué qu'au niveau de la maison City, j'ai failli ne pas pouvoir compléter une saga. J'ai réussi heureusement. Donc du coup, c'est vrai que mes achats se situeraient plus vers mes sagas à compléter pour pouvoir les terminer. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, je suis assez fière. Mais bon, je me rattraperai plus tard, ça c'est sûr. Alors, au niveau de la blogosphère, j'ai un peu... Je partage le point de vue du workbook concernant le commentaire, enfin le statut de la personne. C'est vrai qu'on fait notre blog pour soi avant tout. Mais concernant, je l'ai ouvert parce que je n'avais personne dans mon entourage avec qui papoter le bouquin, avec qui échanger sur ce sujet. Et puis, j'aime maintenant... Ça fait deux ans que je blogue. Et j'aime beaucoup partager mes lectures, mes découvertes, mes déceptions. J'aime également partager mes défis ivresques, qu'ils soient personnels ou avec des copines. J'aime les lectures communes même si je n'en fais pas beaucoup parce que trop de lectures communes met des contraintes et j'aime pas ça du tout. Mais au niveau de la blogosphère, il faut savoir que quand on tient un blog, c'est avant tout pour soi et pour partager ce qu'on aime. Que ça soit nos défis, nos challenges, nos lectures, quelles qu'elles soient, coup de cœur, déception, bonne découverte, peu importe. Moi, j'ai été outrée dernièrement lorsque j'ai vu une personne limite agresser une blogueuse parce qu'elle affirmait lire plus de 30 livres par mois. Et cette blogueuse s'est fait traiter de menteuse. Et c'est vrai que les commentaires qui ont suivi de la personne qui est donc la traité de menteuse, ça m'a choquée qu'on puisse, enfin voilà, les propos m'ont outrée parce que je vois pas pourquoi on mentirait sur le nombre de livres qu'on lit. Attaquer une personne sur la façon dont elle écrit ses chroniques. Bref, il faut que vous retenez les gens que lorsqu'on tire un blog, on le fait parce qu'on a envie de partager. Et que si on aime pas tel blog ou si on pense que la personne ment ou quoi, c'est pas le fait de dire ce qu'on pense à haute voix dans certaines circonstances. C'est pas se dire, ouais, je suis honnête, je suis franche, c'est un peu du n'importe quoi. Il y a des choses, même si on pense qu'ils ne sont pas à dire parce que chercher la merde juste pour pas grand chose ou juste pour se prouver qu'on est franche et honnête, ça ne sert à rien. Moi, il y a des choses qui m'énervent sur la Blugosphère. Franchement, je n'en parle plus, je le garde pour moi. Et puis voilà, il ne faut pas oublier qu'on tient un blog, qu'on lit avant tout pour le plaisir de lire et puis aussi pour le plaisir de partager avec des inconnus, des copains, des copines. Et voilà, il faut que ça reste avant tout un plaisir. Les personnes qui aiment s'acharner sur d'autres, sur des vidéos, sur des articles, juger nos lectures, juger la manière dont on connaît nos livres, juger le nombre de livres qu'on lit ou le rythme qu'on a ou la façon dont on tient notre blog. J'en passe. On n'est plus à l'école primaire. Il faut savoir passer au-delà des choses qui nous énervent, qui nous en supportent. Et puis, je voulais réagir par rapport à ça puisque Everbook avait réagi par rapport à quelque chose qui l'avait un peu agacé. Moi, ça m'a outré de voir de tels comportements. Voilà. Tenez votre blog comme vous aimez. Écrivez vos articles, vos chroniques et tutti quanti avec votre cœur. C'est le plus important. Et voilà, les gens qui jugent pour rien, il faut les laisser dans leur coin. Et puis c'est tout. Donc voilà pour mon humeur livresque du moment. ça fait un peu de bien de parler. J'espère franchement que cette vidéo n'est pas trop longue parce que comme Everbook me l'a signalé, il faut faire qu'une prise. Donc c'était l'unique prise de cette vidéo. Et puis j'espère que je me suis exprimée correctement. Désolée si ce n'est pas le cas. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques et j'espère pour cette chronique-ci. Voilà. Parce que c'est un livre juste qui a remué mes tripes. Mais d'un côté, ça fait du bien. Donc j'espère vous retrouver très vite avec cette chronique, d'autres vidéos et puis mes achats concernant le salon de Saint-Malo. J'ai du retard et je m'en excuse auprès de toutes les personnes qui me suivent. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un super week-end ensoleillé si vous avez de la chance. Et puis, ciao ciao !